Bonjour, ici Stéphane Vermeert, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, à quoi servent les Dix Commandements? Les Dix Commandements occupent une place spéciale dans l'imaginaire des croyants à travers les âges. Vous avez sûrement vu de nombreuses fresques ou peintures représentant Moïse, descendant de la montagne, avec deux tablettes de marbre. L'atmosphère qui s'y dégage est grave et solennelle, ce qui explique peut-être notre relation étrange avec ce passage du livre de l'Exode. Par exemple, les pasteurs ressentent souvent une pression d'écrire une série de sermons pour expliquer clairement et en détail chacune des clauses de ce texte. Cependant, malgré le fait que ce texte est généralement connu de la population, peu de réflexion offre un regard global sur ce moment significatif de l'histoire du peuple de Dieu. Quel est le message véhiculé par cet extrait du Premier Testament? Comme toujours, il est essentiel de remettre ce passage dans son contexte afin de bien le comprendre. Au début du livre de l'Exode, les Hébreux vivaient en Égypte depuis plusieurs générations. Ce peuple a été réduit en esclavage. Cependant, l'arrivée de Moïse permet aux Hébreux de s'enfuir d'Égypte. Après la séparation des eaux et la défaite de l'armée de Pharaon, cette bande de réfugiés pénètre dans un nouveau territoire. Ces hommes et ces femmes sont enfin libres. Et c'est à ce moment que les problèmes débutent pour Moïse. Personnellement, j'ai de la difficulté à comprendre comment une personne pourrait être nostalgique d'une époque où ils étaient des esclaves. Peut-être l'analogie la plus proche que j'ai trouvée, qui est imparfaite, est l'état de ces personnes forcées à l'immigration ou à l'exil. Les gens ont peut-être quitté physiquement un lieu, mais souvent leur esprit est demeuré en arrière. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que les Hébreux ont dû demeurer 40 ans dans le désert avant de pouvoir rentrer dans la terre promise. Alors au moment où nous les retrouvons aujourd'hui, ces personnes sont déboussolées. Elles avaient perdu leur repère et leur identité. Elles ne savaient plus comment se comporter. Alors Dieu choisit ce moment pour proposer une nouvelle alliance. Et contrairement aux fois précédentes, cet engagement ne se fait pas avec une seule personne, comme Noé ou Abraham, non, mais avec l'ensemble d'un peuple. Tout simplement, Dieu invite les Hébreux à devenir son peuple si ils et elles acceptent de faire confiance à Dieu. Le Seigneur s'engage à leur donner une identité et une raison d'être pendant cette nouvelle étape de leur vie commune. Même dans le désert, les Hébreux pourront avancer sans crainte grâce à cette alliance. Même dans les pires situations chaotiques, ils et elles pourront se souvenir de leur appel à vivre une vie significative. Les commandements que Dieu offre aux Hébreux ne sont pas une série de lois ou de règlements très précis. Il ne s'agit pas d'un manuel de 350 pages expliquant que si X se produit, alors Y en sera la conséquence. L'objectif était d'établir une coupure avec leur ancienne vie en Égypte où l'obéissance était récompensée et la désobéissance menait à des services. Alors, au lieu d'utiliser la force ou la coercition, Dieu prend le risque de créer la nouvelle identité des Hébreux sur une série de valeurs. D'une certaine manière, le Seigneur dit à son peuple « Vous avez un immense potentiel. » C'est pour cette raison que je vous invite à devenir une communauté différente qui ne sera pas basée sur l'accumulation de la richesse, le prestige ou l'intimidation des peuples voisins, mais plutôt sur la justice, l'équité et le bien-être de la communauté. Et je vous offre même une série de principes pour vous guider. Ils sont assez simples et relativement faciles à retenir. Ne volez pas, ne tuez pas une autre personne, ne prononcez pas de faux serments. Et n'ayez pas peur, je ne vous menace pas de damnation éternelle si vous vous égarez de ces principes. J'espère simplement que vous allez comprendre que l'intégration de ces valeurs à votre mode de vie vous permettra de vivre une existence productive et remplie de sens avec moi et les uns avec les autres. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et des milliers d'années plus tard, plusieurs d'entre nous sont un peu dans la même situation que les Hébreux. Nous vivons dans un contexte de grands bouleversements dans nos sociétés et dans nos églises qui nous donnent beaucoup de liberté, oui. Cependant, tous ces changements créent beaucoup de confusion. Nous ne savons pas toujours quelle est notre mission aujourd'hui. Nous sommes à la recherche de notre identité. Le chemin qui se dessine devant nous paraît terrifiant. Et même si nous ne voulons pas toujours l'admettre, il y a une petite partie de nous qui regarde avec nostalgie le temps où nos bâtiments étaient pleins, où nous avions suffisamment d'influence pour être écoutés dans la société, où nous avions assez de moyens pour accomplir nos missions. Mais maintenant, nous sommes déboussolés et nous ne savons pas toujours comment nous comporter. Dans ces moments, l'une des options que le Seigneur nous offre est de revenir à la base. Nous sommes invités à nous souvenir des valeurs qui ont forgé l'identité du peuple de Dieu depuis des millénaires. Nous ne sommes pas appelés à être riches et puissants. Notre mission n'est pas de dominer tous les peuples de la terre. Durant les épisodes de chaos, comme durant les moments de calmie, Dieu nous invite à vivre selon des principes de justice et d'équité, le bien-être de toutes les personnes, surtout les plus vulnérables, doivent être au centre de nos préoccupations. Nous devons constamment trouver de nouvelles manières afin d'incarner ce mode de vie dans toutes les facettes de notre existence. Nous sommes toujours capables de vivre selon ces principes avec l'aide de Dieu. Les dix commandements dans le livre de l'Exode marquent un moment décisif dans l'histoire du peuple de Dieu. Ce texte ne vise pas à limiter nos actions en tant que croyants et croyantes, mais plutôt à nous proposer une série de valeurs afin que nous puissions devenir une communauté différente. Ces principes nous invitent tout simplement à chercher une meilleure vie pour tous et toutes, nous sommes appelés à les utiliser pour créer le royaume de Dieu. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas, si vous le pouvez, si vous le voulez, soutenir financièrement notre ministère. À très bientôt. Au revoir.